Salut, bonjour. J'ai quelques autres sources de renseignements sur le coronavirus et l'épidémie. Et elles ne sont pas toutes d'accord. Ça nous aurait étonnés. Alors, le point est vraiment mis sur de nombreuses sources que je n'estime pas suffisamment complètes. Je vais vous expliquer. Sur la peur, la peur, la peur, la peur, la peur qu'on voit danser le soir. Et les gens ont peur. Ben non, je ne crois pas que les gens aient peur. Les gens n'ont pas peur d'une grippe. Ils comparentent ça beaucoup à la grippe. Bon, alors, j'ai été voir Guécha, elle, elle m'a surpris, Guécha de la Cosmic Agency, l'Agence Cosmique, qui est en relation avec des Péiadiens de la planète Teijet. Et bon, ben, ils tournent autour de la planète, de la nôtre, en orbite, et ils communiquent avec elle par Internet. C'est pas du channeling, c'est par Internet. Ils ont les moyens techniques d'interférer sur les lignes et d'entrer en communication. C'est fort en chocolat, ouais, mais bon, je trouve ça plausible. Ça ne m'étonne pas plus que des mecs avec une machine à peta ou schnock arrivent à lire dans mon cerveau grâce à Arp. Et puis d'autres trucs, il n'y a pas que Arp. Il y a aussi le Faced Array que Simon Parks nous avait fait visiter quelque part quand il avait été introduit par des gens des services secrets américains auprès des services secrets anglais en lui faisant visiter une base ultra secrète, occasion à laquelle il lui avait été remis une médaille ultra rare que tout le monde s'arracherait dans les services. Lui, oui, et les autres, non. Très, très fort. Donc, c'était quelque part vraiment un geste de la partie sympathique, j'espère. Enfin, la plus sympathique des deux, puisque c'est celle qui nous parle des programmes spatiaux secrets et de l'exopolitique. C'est celle qui veut qu'on s'éveille un petit peu à ce qui se passe depuis 70 ans. Là, c'est le matin. J'ai envie de se faire claquer ces syllabes d'une force. C'est plus vieux que moi. J'ai perdu ma vie dans une situation technique et sociale qui aurait dû être dépassée, qu'on aurait dû laisser au 19e siècle, à la mémoire du 19e siècle. Non ? Écoutez, antigravité, déjà, c'est bon, quoi. Et ça, il y a des humains qui l'ont inventé. Alors, ce n'est même pas les ETI, forcément, avec Roswell et tout ça. Mais après, Roswell, notre technologie a bondi. Donc, 70 ans depuis Roswell, c'est flagrant. Et arrêtez de penser qu'il n'y a que le scratch, le velcro qui nous soit revenu de la NASA. Oui, parce que ça, comme foutage de gueule, de la part de la NASA, c'est fort. Non, non, mais rien que les néodyniums, ils travaillent dessus depuis 1947. Cibre optique, laser, vision nocturne, invisibilité, propulsion, interface cerveau-ordinateur, intelligence artificielle, tout ça, ça a bondi depuis là, quoi. L'invasion a eu lieu. Il y a eu un gros contingent en 1947, on va dire. Mais en fait, elle a eu lieu... Non, il n'y a pas eu un gros contingent. Il y a eu un accord qui leur a permis de travailler sur Terre et sur l'humain sans problème. Voilà. C'est ça, le... C'est un contingent d'acceptation morale, mentale, de la part d'Eisenhower, qui a signé, paraît-il, à trois reprises, il a eu des rencontres avec des IT, des sympas qui nous proposaient une évolution spirituelle. Moi, je fais un petit récapitulatif, du coup. Ça fait du bien, je suppose. Alors, il y a eu des genres de grands gris sympas, ou peut-être blonds, mais pas les blonds allemands, non, les blonds... Les pléiadiens sympas, si ça existe. De toute façon, ils sont guerriers, les pléiadiens. C'est normal. C'est normal, quand vous êtes confrontés à des agresseurs, vous vous défendez. Vous vous défendez. Ou vous avez un niveau spirituel ou technique qui vous permet de changer de dimension, et le mec, il est là. Il va partir, ouais. Rien n'a sous la dent. Soit, vous l'explosez. On a les moyens, on l'explose. On a les moyens techniques, pas tant. Mais on a les moyens... Si, on a les moyens énergétiques, on a les moyens spirituels. C'est pour ça qu'ils essayent de prendre notre place et de nous virer. Mais en gardant nos capacités, si on devient une interface avec la machine, on va permettre à la machine de passer par notre corps pour, après, passer par notre cerveau et accéder à ce que notre cerveau pouvait faire. Justement, la relation par la pinéale au grand-dessus. Et donc là, nous, ils nous bousillent ça en nous bousillant la pinéale, entre autres. Et puis avec un jeu de fréquence ambiante qui ne nous met pas en bonne condition, quoi. Et etc., etc. Et puis, ils nous affiliaient à la technologie, les nanos, la transhumanisme, l'interface avec la machine, de façon à ce que l'intelligence artificielle, qui se sert des champs électromagnétiques et autres courants scalaires et autres, générés par la technologie, comme support. Ah oui ? Puissent passer en nous. Et voilà, oui, compris. Bon. Donc, les tâches étions, alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils me surprennent. Alors, c'est un conseil qu'on m'a suggéré il y a quelques temps. J'ai été voir. Il y a des trucs assez intéressants. Mais c'est-à-dire qu'on reprend, une fois de plus, tout ce que j'ai fait un petit peu avec Westenray et puis ce qu'avait fait Barbara Marcignac avec l'aube adoré. Le messager de l'aube, je crois qu'on appelle son bouquin, toute une série de channelings de la part des périodiennes qui sont un peu New Age, mais qui, sinon, retracent une cosmologie assez réaliste. Assez réaliste. On recoupe. On recoupe avec d'autres. On recoupe avec la loi de l'Inde, Ra et Carla Ruckert. On recoupe avec Bachar. Sur lequel, on a fait un remote view qui prouve que Bachar est possédé, si on peut dire, par l'entité qui lui parle et qui est une entité supérieure, etc. J'ai fait une vidéo dessus. C'est assez passionnant. Bon, alors, toutes ces entités nous donnent des renseignements, mais comment vous dire ? Vous rappelez, mettez-vous dans l'état d'esprit colonialiste, vous arrivez sur une terre où il y a de la population dont vous avez envie d'abuser, vous voulez prendre les terres, les diamants, l'or et tout ça, les femmes, les épices. Vous n'avez que du mépris. Vous êtes un commerçant colonial avec le mépris des autres, comme il en existe pas mal chez nous. En général, des crypto-casards ont lancé cet attrait de l'appât du gain immodéré. Donc, au mépris de la vie. J'en parle parce que c'est en relation avec les autres. Et donc, si on en revenait aux Pléiadiens, un otagé, tiens. Donc, ils ont survolé la Chine, ils ont analysé, ils ont pris des échantillons, ils n'ont rien trouvé de spécial. Ils ont trouvé une faiblesse en sucre, ils ont trouvé deux fabricoles. Ils n'ont rien trouvé de spécial. Ils disent que c'est fabriqué, qu'il y a de la grippe comme d'habitude, qu'il y a des gens qui meurent comme d'habitude et que là, il y a un surplus médiatique de façon à lancer la campagne vaccinale. Il y a divers avantages que je vais développer là parce que c'est très important. Sinon, on jette le bébé avec l'eau du bain. Et sinon, on ne voit pas aussi que d'une pierre, ils font plusieurs coups. Bon. Un, ils entretiennent encore la légende du vaccin. De deux, il y a donc cette peur qui démunit l'humain et il n'empêche de réagir correctement, provoque des paniques de foule, etc. C'est excellent pour manipuler un troupeau. Vous l'excitez un maximum. Après, dès qu'il y a une ouverture, il va tout et il ne voit même pas que derrière, il y a le camion. Vous voyez comment on fait ? La fin veut les moyens. Il y a le marché à 8 heures. Il y a encore la moitié du troupeau qui est dans le pré. « Alors, tu vas me rentrer ça, tout cher. » Les deux chiens, ils les excitent. Ils les font tourner et ils ne leur laissent qu'une seule sortie sur laquelle ils se ruent. Même si c'est le camion et qu'ils doutent que peut-être que le marché, ça va mal se terminer. Dans la panique, il y a que sa peau. Alors qu'ils sont 40 et que les deux chiens, ils se feraient piétiner grave. Assez rapidement. Vous ne vous rappellent rien ? Je vous dirais, ils sont dans un élevage sur une planète qu'ils sont en train de coloniser, piller et qui vont larguer, qui sera comme Mars après. Ou pire, comme la ceinture d'astéril. Qui, on le rappelle, sont les débris de Tiamat ou d'autres planètes à une époque lointaine, justement de l'époque de ces guerres entre réplédiens, pléiadiens et les ancêtres humains. Je dis ancêtres, il y aura plusieurs, la souche, on va dire, qui va et qui a déjà été, qui vient de la lire et qui, par le biais de, en passant par Procyon, quelque part, et qui va être encore ogemisé par de multiples espèces qui sont là et qui font comme nous faisons maintenant sur Terre ou comme nous allons faire maintenant avec Elon Musk, ou Bigelow, ailleurs, coloniser les planètes et puis, regardez, ils font des cyborgs. On fait des cyborgs sur Terre. On se rappelle, là, parce que c'est pour ça la gueule de bois pendant trois mois que vous dites, mais c'est vrai qu'il y a des ovnis, c'est vrai qu'il y a des sorciers, c'est vrai qu'il y a des sectes, c'est vrai qu'il y a des sacrifices en gain, c'est vrai qu'il y a des... que la dette n'existe pas, qu'on ne paye pour rien, c'est vrai qu'ils nous mentent, c'est vrai qu'ils nous ont empoisonnés. Vous voyez, vous avez une super gueule de bois et donc, de temps en temps, il faut se rappeler un petit peu de tout, pas trop, pas en profondeur, je veux dire, mais de tout, de façon à ce que se décide le mieux possible cette situation que j'essaie de vous décrire. Dans cette situation d'élevage sur une planète prison, il y a la situation physique où on est et il y a aussi la situation spirituelle. Et dans notre évolution spirituelle d'humanité, on va dire, d'espèce, d'humanité, il y a en ce moment une mise en boucle ad vitam, si on ne s'en sort pas parce que c'est un cercle vicieux, qui non seulement nous fait vivre sur Terre des trucs pas cools, pour être clair, et nous fait nous réincarner avec l'espoir qu'on va changer les choses alors que c'est une truanderie. On vous dit, tiens, tu fais le Paris-Dakar, je sais, ce n'est pas ton truc, mais tu as un super véhicule et puis on va tout trafiquer pour que tu t'en sortes, on va t'aider et tu vas pouvoir gagner le Paris-Dakar. Et quand tu arrives sur la piste du Paris-Dakar, tout le monde a des 4-4 incroyables et toi, tu as un vieux taco. Toutes les équipes sont presque contre toi, il y a deux ou trois autres vieux tacos aussi. Et les mecs, ils trichent, ils prennent des raccourcis, ils truandent à tous les bords et les petits tacos, eux, ils n'ont droit à rien et au contraire, on les écrase. Voilà, c'est ça notre vie. Et on nous fait croire que c'est normal. tu vois, si tu veux évoluer, c'est normal. Et le pire, c'est qu'on arrive à concevoir lorsqu'on nous montre les projets de ce qu'on a à faire sur la planète, sauver la planète, dans cet épisode tunnel lumière, en présence, soi-disant, de nos ancêtres, de nos aimés, de nos idoles religieuses qui ne sont pas, en fait, ce qu'elles prétendent être. Ça a été vérifié à de multiples reprises. Ce sont des arnaqueurs qui se déguisent, qui ont un niveau vibratoire et technique, psychique, technique, supérieur au nôtre et donc nous maîtrisent. Ils nous font voir ce qu'ils veulent. Ils lisent en nous dans un livre ouvert et ils nous font voir ce qu'ils veulent. Ils nous manipulent. Ils peuvent. Ils peuvent dans l'état où on est. Ils ne peuvent plus à partir du moment où on se débloque, on va dire. Et on accède à ces capacités inhérentes quand on accède aux états des corps supérieurs, des corps subtils, supérieurs, le corps mental. Et au niveau mental, il y a plusieurs états. Mais dès les premiers, déjà, vous commencez à voir que tout ce qu'on vous montrait avant faisait partie des étages d'en dessous de l'astral, bas ou moyen ou supérieur, mais qui reste l'astral. Et même si l'astral supérieur c'est un petit peu le paradis, c'est encore un piège. Ah non, mais la fameuse voyage chez eux aussi. Donc, ils se décarcassent et donc nous, on évolue parce qu'on doit faire mieux, etc. Mais là, on est en boucle. j'ai pour principe qu'on peut tout apprendre dans le plaisir, la bonne humeur, la santé, l'amour, le respect et tout ça. Et avec grande rapidité. Quand on est petit, les enfants, ils sont très bienveillants en fait. Et quand tout se passe bien, ils veulent participer, ils veulent être aimés. Un enfant veut être aimé, veut aimer. Enfin, ce que je me rappelle. Après, on est brimé, cassé, heurté, bafoué, moqué, etc. Dans la vie normale. Je ne vous parle pas d'une éducation illuminati sur laquelle on fera sûrement une petite vidéo. C'est vraiment pénible cette vidéo. C'est Thomas Williams qui nous raconte l'éducation d'un enfant illuminati. C'est un total avec tout le parcours MK de brisage de personnalité, de contrôle mental, de programmation, de sévices. C'est vraiment la totale. Ce n'est vraiment pas une vidéo que j'ai envie de faire. Mais c'est une des explications qu'il faudra prendre en compte lors du jugement auquel on les soumettra très prochainement. Qu'est-ce que je suis de bonne humeur ce matin ? Et positif, je veux dire, pas de bonne humeur, mais optimiste. parce qu'ils reproduisent ce qu'on leur a fait et qu'il y a là quand même quelque chose dont la justice humaine s'est toujours tenu compte enfance des malheureuses. Et après, on sait qu'il y a une reproduction malgré la victime. Elle est programmée. Elle est programmée pour ne plus s'en sortir et croire qu'elle ne peut plus s'en sortir. Et même programmée pour se suicider si jamais elle commence à vouloir s'en sortir. la profondeur de vis de ces gens-là n'a pas d'émis. Il me semblerait. Alors, ils sont manipulés aussi en plus. Mais en fait, ils manquent de couilles. Il n'y en a pas un d'entre eux qui dit « Oh, c'est quoi cette histoire ? » Non ? Ou bien il leur manque vraiment une case dans les hauts échelons. Excusez-moi. Soit c'est des idiots utiles aussi qui sont manipulés par des espèces qui habitent dans le bas astral en général. Essentiellement. Bon, où en suis-je sinon ? Il va falloir qu'on réécoute un petit peu de la vidéo là parce que sinon j'en suis normalement à la huitième minute et je vous ai dit à peu près tout ce qu'elle avait dit et plus. je crois. C'est la maladie de l'encar. Alors, qu'est-ce que mon grain de sel, mon grain de sel, mon opinion ? New Age. Tout va bien. Soyez zen. Encar, l'Angleterre admet deux morts ce matin. En France, je ne sais pas. En France, on sait, on a vu assez de films sur les services spéciaux français. On sait que s'ils veulent, ils se débarrassent d'un village tout entier en faisant passer ça pour un incendie, un barrage qui pète, n'importe quoi. Ouais. Il y a quelque chose qui gêne. Ils ont toujours fait ça en fait. on croit qu'ils sont à notre service et non. Ce sont le bras armé de la breakaway civilisation, la société séparée, on va dire, dont parle Ronald Bernard, qui a ses propres lois, sa propre armée, sa propre police, ses propres services, ses propres concepts, et qui manipule des trillions de dollars avec tous les trafics que les humains font, des fois pour être obligés de s'en sortir, des fois par obligation mafieuse, des fois par bêtise, par manque d'éveil. Je veux dire, le buraliste, quand même, il devrait dire, moi, je veux bien vendre du tabac, mais pas du tabac pollué. Je veux bien vendre. Vous voyez, parce que la mesure, tout est dans la mesure. C'est l'excès qui crée les problèmes. Dans la mesure, tout est à notre atteinte, normalement, je dirais. Et chacun a à le vivre et à le tester par lui-même, chacun étant différent, et là, ramenant une information différente à la divinité, si on peut, illustrer comme ça le côté fractal de notre conscience et de notre flamme, de notre étincelle divine. Mais là, je parle d'une divinité qui dépasse complètement tout ce qui est décrit dans les livres sacrés humains, ou religion, ces petites, ces petites mayonnaise. Rien du tout. C'est d'ailleurs une escroquerie qui a été instituée par un des membres de ceux qui vivent dans le bas astral, le moyen astral, et qui s'est fait chasser par le reste de sa famille, et qui le dit ouvertement, vous ne me prendrez que moi ou pas les autres. Et les gars, ils passent leur temps à se battre contre les autres. Et quelle que soit la manipulation encore à ce niveau-là, parce que les gars, comme c'est des shapeshifters, ils prennent absolument la tête qu'ils veulent quand ils veulent. Donc, ils se font passer pour deux personnes différentes et ils se débrouillent pour que les humains prennent un temps fou à évoluer, tout en se comportant de telle manière qu'ils ont de multiples occasions de se nourrir en énergie vos contrariétés, vos colères, vos bagarres. No. Moi, ce matin, j'ai l'auréole. Non, non, il n'est pas la gueule de moi, j'ai l'auréole, l'auréole. Je rigole. Je rigoreole. On va reprendre un petit peu, là, de sérieux ? Enfin, le sérieux. Non, justement, je suis un peu critique. Mais enfin, bon, il faut faire la part des choses. Mais ça, je pense qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème ? Parce que les Illuminati ont explosé depuis 2015. Donc, l'attaque contre l'humanité, maintenant, se fait depuis, ils ont explosé en cinq factions. Qui se battent entre elles. Et sur notre dos. Elles sont toujours plus copines entre elles qu'avec nous, quelque part. Et qu'il est illogique d'imaginer que dans tout le Wuhan, 50 millions de personnes, il n'y ait pas des factions, surtout en Chine, parce qu'il y a les Illuminati et justement, il y a les factions chinoises, les Triades et d'autres groupes dragons qui luttent. Donc, ils ne seraient pas prêts à subir ça, je veux dire. Ah, si, il y aurait en ce moment alors des explosions dans d'autres industries, vous voyez, vous nous bloquez, vous n'en irez pas non plus. C'est leur mentalité. Si je ne m'en sors pas, vous n'en sentez pas. C'est leur mentalité. Et puis, globalement, à la limite, c'est effectivement tout ce qui peut rester à une victime qui est en train de perdre. c'est le côté kamikazé. Bon, alors, perdu pour perdu, je me venge. C'est un petit peu idiot parce que je ne suis pas sûr que ce soit dans le meilleur état d'esprit que vous passerez donc le passage tunnel-lumière dans lesquels il faut quand même être en super haute vibration pour avoir plus le niveau non seulement que tous les tentateurs qui vont vous dire « Viens, tu as une mission à faire, mon fils, la musique, les anges et tout, ils vous manipulent grave. Vous ressentez le bonheur, l'amour infini. » Hop, tout ça, Sertzinger, il le fait avec un casque dans un laboratoire et des électrodes placées autour des champs magnétiques qu'on place autour du cerveau et qui vont influencer les champs magnétiques qui sont créés par nos glandes que l'on met en action d'une certaine manière ce qui nous permet d'avoir des différentes dispositions de champs magnétiques corporels. Je devrais peut-être m'arrêter là, là. Non ? On continue encore un tout petit peu qui est couplé avec la visualisation et la concrétisation et une foi. Un genre de foi grave. vous permettent de faire des trucs que les parasites ne veulent absolument pas qu'on se rende compte qu'on sait faire. C'est ma version des trucs. Et non, ce n'est pas du vécu. C'est du ressenti, pas du vécu. Enfin, je ne me rappelle pas si c'est du vécu. c'est ça. Faites-moi confiance, je ne me prends pas pour un allumé. Moi, je me trouve plutôt beaucoup très cartonné, on va dire. Très ligaturé. C'est là que je me trompe. Excusez-moi, on va reprendre. Alors, je pense à un truc que j'ai peut-être déjà perdu parmi le public, tous les gens qui disent on vient voir un truc sur le coronavirus, l'épidémie, un truc grave, important. Et l'autre, il nous parle des E.T. Franchement, comment est-ce qu'on va s'en sortir une pauvre Terre, pauvre France ? Bon, alors déjà, on va faire d'autres sources. Pas que les E.T. D'une part, on va faire les sources terrestres aussi. Et comment vous dire ? Il vous faut absolument vous mettre au courant des déclarations à la télévision américaine, de l'armée américaine, comme quoi elles travaillent sur l'antégravité, comme quoi elles travaillent sur les OVNI, comme quoi ils maîtrisent l'invisibilité. Ça, c'était même dans un documentaire sur les universités japonaises en 2012 ou 2014. la câble d'invisibilité. Il vous faut regarder toutes les patentes, les épatantes patentes technologiques sur les moyens de propulsion, l'antigravité, etc. sur la géo-ingénierie et sur l'aéronautique de façon à pouvoir discerner dans le ciel les différentes silhouettes d'aéronefs, indubitablement, qu'on arrive à filmer et qu'on voit quand on passe image par image. Vous les voyez un peu plus longtemps si vous filmez au millième de seconde. Mais image par image, il faut les trouver. C'est un genre de technologie, ils font ça sous nos yeux mais c'est tellement rapide, on ne le voit pas. Ils le font sous nos yeux, c'est là sous nos yeux, c'est tellement rapide, vous ne le voyez pas. Je ne sais pas. Vous voyez un paresseux qui se déplace et vous imaginez un petit gars Spinos qui lui coupe les poils. Le paresseux, il voit un nuage flou autour de lui et plus ça va, plus il a de poils. Mais il ne voit pas les ciseaux, il ne voit pas ma main parce qu'il est ralenti. C'était une image un petit peu, je ne sais pas s'il est vraiment ralenti, s'il n'est juste pas hyper zen. Je parle du singe par essai, vous savez, avec les grilles. Bon, plus en plus sérieux, moi. Là, si je n'ai pas perdu les autres. Tiens, petite pépouille. Tous. Elle nous dit qu'ils ont utilisé la grippe parce que c'est idéal, ça crée la peur. Bon, je ne suis pas d'accord, mais bon. Et que chaque personne a des symptômes différents. Et là non plus, je ne suis pas vraiment d'accord. Par contre, ils admettent que c'est explicable par le fait que la Chine est une sorte de laboratoire pour le nouvel ordre mondial. Oui, ça, j'admets. Et j'admets même que la Corée est un noyau au sein de cette Asie laboratoire pour le nouvel ordre mondial. Mais bon, tous les pays sont des laboratoires pour le nouvel ordre mondial. Et en ce moment, la France l'est. C'est un laboratoire. C'est la pièce chaude du laboratoire social, d'ailleurs, plus ou moins. Oui, parce qu'il y a la réflexion derrière, parce qu'on est à côté de Bruxelles, parce que tous les francophones comprennent ce qu'on raconte, parce que la planète entière est en émoi et en révolte, parce que les informations diffusent, parce que ça va mal. Et donc, ils se débattent pour essayer de nous faire voir autre chose. Et là, il y a aussi l'arrivée du virus, parce que pendant ce temps-là, la 5G continue, l'intelligence artificielle continue, les chemtrails continuent. Et c'est ça, c'est ça, le moyen technique essentiel pour eux de nous avoir par la suite. C'est notre infection, c'est la possession de nos corps. Donc, il y a aussi la partie de ce système, de ce dispositif de possession de nos corps qui sera rempli par ce qu'il y aura dans les vaccins. Alors, il y avait eu un ou deux et il y a des bouquins là-dessus aussi. Ils suggèrent que dans le vaccin, il y aura des nanotechnologies inertes tant qu'elles ne seront pas activées. et qu'ils peuvent activer ça après quand ils veulent. C'est aussi un moyen, il y a ARP, on peut vous envoyer un rayon d'IU, d'énergie par le biais des scalaires et ils vous développent un plasma au centre entre les oreilles. Vous avez le cerveau qui fond, qui explose. Ils aillent à faire ça dans le ciel. Ils envoient deux sources et ils amènent un état de plasma. C'est-à-dire que c'est vraiment très chaud. Le plasma, c'est le quatrième état de la matière pour certains, diront-ils. Il y a la matière solide que vous chauffez, vous la rendez liquide, vous la chauffez encore, elle devient gazeuse et ce gaz, vous le chauffez encore et à ce moment-là, les électrons quittent leurs noyaux de place, leurs noyaux, les protons et neutrons. Ils quittent l'orbite et tout devient une soupe commune. C'est un état plasmatique qui permet de réarranger la matière. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. J'ai une ivresse. Je suis à Jean, non, j'ai une ivresse intellectuelle. C'est ça qui m'a lancé là-dedans, je pense. C'était un soir en été, je me suis allongé dans un pré, j'ai regardé les étoiles, c'était dans le sud, il faisait beau encore, on était très loin de cette terre de Kendraïl et on voyait toutes les étoiles et vous commencez à voir le premier niveau d'étoiles et puis plus loin et puis plus loin et puis plus loin et finalement, vous partez dans une trance éveillée parce que vous êtes très actif mais il y a une ivresse de profondeur qui vous donne une idée de ce que vous êtes petit dans l'univers sur une toute petite planète parmi tant d'autres et ça, 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 dans les grandes questions de la vie, c'est la question du, mais qu'est-ce que je suis qui en sort, c'est, comment ça a commencé, comment ça finit, est-ce que ça finit, comment ça continue et voilà, et après, un être humain, il n'a pas besoin de lois et de règles pour évoluer normalement, rien que ces sujets-là l'amènent à des niveaux de conscience sains, pour un développement sain, surtout que la majorité des pensées que l'on a ne sont pas vraiment les nôtres, qu'il y a des fois des courants de pensée qui parcourent la planète, ce qui fait que plusieurs personnes ont les mêmes idées en même temps et après, ils se bagarrent par les droits d'auteur. On va bon, on reprend. Elle nous dit de suivre la piste de l'argent, ils nous disent de suivre la piste de l'argent, enfin bon, si on lui fait confiance, moi je lui fais assez confiance à Gaëtia. Je ne sais pas, elle croit ce qu'elle nous dit après, oui, mais ce n'est que mon avis. Donc, suivez la piste de l'argent, tout remonte à un laboratoire en Angleterre, chez Bill et Melinda Gates, qui ont la patente pour le coronavirus. Mais c'est quand même fou, non ? Je ne comprends pas, là, encore, le public, ou tous les flics de la planète. Vous avez, vous avez le gars, il a dû cambouiller jusqu'ici, il est dans le moteur de la Porsche, ce n'est pas sa Porsche, il ne sait pas conduire, il ne sait pas conduire, et on est encore en train de se demander pourquoi est-ce que ce ne serait pas sa voiture, pourquoi est-ce que ce n'est pas une situation normale ? Vous voyez ce que je veux dire ? on a toutes les preuves, comme quoi, il y a magouille à tous les niveaux, et les gens, ils ne vont pas voir Bill en disant, Bill et Melinda Gates, là, avec une équipe de légionnaires, en disant, hé oh, on a deux, trois questions à te poser. Pourquoi ils ne font pas ça ? On a compris, nous, que tous ces niveaux qui pouvaient ordonner ce mouvement de troupes, d'action de la justice, d'enquête, etc., a été noyauté et fait partie des méchants, essentiellement. Alors, je généralise un petit peu trop, tous les éléments là-dedans n'ont pas le même état d'esprit et n'ont pas le même travail non plus et la même action et de la même manière, je pense que nous sommes infiltrés, eux, ils sont infiltrés aussi par des éléments de notre côté et ça équilibre encore un petit peu. Vous savez, c'est le point de Yang dans le Yin et le point de Yang dans le Yang. On est d'un ridicule au global. Alors, ça souffre, ça tue, ça pille, c'est infecté, insupportable, inadmissible. Et ça ressemble à ça au global, et quand on le prend dans l'entre-deux-vies, on arrive à comprendre que c'est un jeu. On arrive même, suivant maintenant, avec nos dernières époques, les derniers enseignements, l'Internet, malgré tout le mal qu'il nous a fait, il nous a au moins permis de généraliser un petit peu plus toutes ces connaissances-là et de relier les points entre elles. parce qu'à l'époque, dans les bibliothèques, il y avait tout ça un petit peu déjà, mais dans les bibliothèques, vous avez un bouquin sur cent qui vaut la peine. Le reste, il y a une page sur tout le bouquin qui vaut la peine. Et puis, il faut la trouver. Il faut la lire comme il faut. Toutes nos connaissances sont gardées à tous les niveaux. Limitées, gardées, triées, filtrées. Il y a des gatekeepers, il y a des entonnoirs, il y a des gardiens de portes, il y a des gardiens du savoir, que ce soit dans la recherche ou après dans la diffusion de l'information ou dans l'enseignement de l'information ou dans l'utilisation. Rappelez-vous, l'énergie du point zéro, on a Tom Bearden qui dit, ouais, évidemment, la science, elle dit que ça, c'est pas possible. C'est parce qu'elle refuse, elle s'est bloquée sur trois principes qu'elle n'admet pas, elle ne veut pas les admettre. Elle les connaît, elle sait qu'ils existent, elle dit juste, on n'en tient pas compte. On dit que ça n'existe pas. C'est complètement... Non, mais attendez. Non, parce que quand même, mine de rien, on est là tous à vélo en train de monter une pente comme ça, on a le petit pignon plateau qui irait bien, mais on n'a pas accès à la poignée. Mais sur le vélo, il y a tout, mais on n'a pas le droit de toucher à la poignée. Ça ne va pas du tout. Il y a un énorme problème. Il y a un problème d'intelligence, au minimum, de réaction, je ne sais pas, c'est de constatation, de se rendre compte. Bon, mais c'est le boulot qu'on fait. Allez, on continue. Et donc, elle nous dit, ils nous ont fait le plan problème-réaction-solution. Et j'ai peut-être laissé en plan un bout d'encart tout à l'heure, parce que je n'ai pas développé tous les buts. parce qu'une fois qu'ils nous ont vaccinés, vous ne voulez pas être vaccinés ? Oh, quand FEMA, The Great State, il débarque en commando, là, comme les Américains en Irak, dans les maisons des familles, il n'y a personne, mais ils vous réveillent à 4h du matin à coups de crosse et ils vous font flipper devant les enfants et pour rien, juste par jouissance. Ils sont là comme des gros Bocop. Et on se rappelle qu'ils avaient menti sur Ben Laden et tout ça. On se rappelle tout ça. Ils avaient menti sur les armes de destruction massive. On se rappelle. Tout est faux. Et par contre, ce qui n'est pas faux, c'est nos actions. Là, on fait des erreurs monstrueuses parce qu'on pensait bien faire. Enfin, soi-disant, parce que comme réaction sur une agression d'un certain genre, il y a d'autres moyens que la même agression. Sinon, vous n'avez plus rien à reprocher à l'autre. Vous vous comportez de la même manière. Après, alors, c'est la jungle. Il n'y en a pas qui mérite un peu plus d'égard. Et qui c'est qui pourrait jauger un peu plus d'égard ? Quelqu'un qui a plus de moyens techniques et qui pourrait intervenir et qui a aussi plus de moyens spirituels, mentaux, intellectuels, qui voit la scène, qui dit, les enfants, on évolue là, on se calme. Alors, les gentils qui ont ce discours-là, ils sont un petit peu là, ils sont un petit peu là, mais ils n'interviennent pas de la même manière que les méchants, eux, prennent possession de certaines personnalités et leur font signer des papiers incroyables, leur font passer des lois incroyables dont souffre toute l'humanité. Quand le gars de chez Nestlé a dit, je crois que l'eau, il faudrait la faire payer, comment ça se fait qu'il ait pu rentrer chez lui à pied ce soir-là ? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu une foule humaine entre chez lui et ailleurs ? Que son avion ne puisse plus réatterrir tellement la foule en disant, tu veux nous prendre notre autre ? Mais tu es grave. Comment ça se fait-il ? Religion depuis tant d'années, soumission, obéissance, et à qui ? Bon, je vous l'ai dit déjà dit tout à l'heure, il y avait, qui est peut-être au père de Jésus d'ailleurs, il y avait juste un reptilien, officiel, mais c'est officiel maintenant, il faut se rendre compte de ces trucs-là. Reptilien chez Pschiffer, il vous fait voir ce qu'il veut, il vous fait un bichon ardent, sauf qu'il n'arrive pas sur un nuage éthérique, il arrive avec un vaisseau dans les réacteurs. Si Moïse ne s'en protège pas, le tuerait. Ce contre quoi il y avait le grand créateur ne pourrait rien. Mauro Biglino, il faut voir, Mauro Biglino, il a fait un superbe travail et ça fonctionne tellement bien comme explication avec tout le reste. Et notamment ma version des choses là, qui n'est pas ma version des choses, qui est une version des choses, qui doit vous plaire, je pense quand même, parce que sinon vous ne seriez pas là et vous me faites confiance, moi je vous fais confiance aussi pour me reprendre quand ça va trop loin dans l'hypothétique sans preuve. Auquel cas, des fois je vais vous dire ah ouais, mais moi j'ai croisé un non-humain, donc la preuve je l'ai là et si vous ne me croyez pas, vous ne me croyez pas, comme je ne suis pas le seul. Quand Paul Heiler dit que les Américains sont en contact avec au moins quatre espèces d'ITI, Paul Heiler, il a été quand même ministre canadienne, la défense s'occupant de la relation de mise à niveau des armées des navires canadiennes et américaines. Alors quand ils sont un bouquin disant « The Money Mafia », on est tous bloqués par une mafia de banquiers, de banksters, qui ont les énergies, qui communiquent, qui nous massacrent, moi je n'écris pas un livre pour dévoiler tout ça après, parce que lui là, si on ne l'écoute pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on m'écoute moi ? Au niveau mondial, je veux dire évidemment, parce que c'est… en faisant ça, on se dévoile comme étant agent pour la vie contre les agents pour la mort. Et si on n'a pas les connaissances et les relations de M. Paul Heiler ou d'autres, de Poutine, on se fait mépriser, ridiculiser, voire éliminer. Ah non. Donc, vous voyez, eh bien, continuons. Elle nous dit que le véritable tueur est dans le vaccin, il n'est pas dans le virus. N'est-il point étonnant qu'ils aient déjà des vaccins ? Bon, ils n'ont pas vraiment déjà, enfin, aux informations d'hier ou non, non, il y a trois jours. La Chine accélérait ses recherches sur le vaccin. Bon, les renseignements de J.P. Farel nous ont dit que ça fait des années que le gars il bossait sur l'immunité et des chauves-souris et leur génétique. Qu'il a un contrat avec une entreprise qui fait de la nanotechnologie, raison pour laquelle il y a la vignette en question sur la vidéo d'hier, en fait. Oui, je pense que vous avez compris. Oui, nanotechnologie pour manipuler un virus dans notre intérieur. Mais bon, quand vous imaginez qu'ils se servent de l'escaria coli pour transporter des gènes d'une entité à une autre, l'escaria coli, c'est un amib, enfin, un microbe, on va dire. Voilà. Alors, comment on lutte contre les nanos ? Il y a une équipe qui dit, alors c'est un peu spécial, il y a une équipe qui dit, en passant au Fento, encore plus petit. Eh bien oui, encore plus petit. La solution, elle n'est pas dans le grand, en fait, et l'extérieur, elle est dans le petit et l'intérieur. Ce qu'il y a de mieux sur Terre, c'est de prendre le moins d'énergie et de être capable de faire le plus de choses possibles. Et un petit Vietnamien, il peut abattre autant de choses possibles qu'un grand géant nordique. J'ai dit vietnamien, enfin, vous comprenez, un humain petit, peu, et consomme beaucoup moins et ceci et cela. Finalement, la folie des grandeurs, ce n'est pas une gentille solution pour le développement harmonieux de l'humanité, à mon avis, du coup. Mais bon, c'est pour parler d'autre chose. Je vous ai perdu dans mon cas. Philosophie de comptoir. Donc, les Gates sont d'ailleurs la vaccination de tout le monde dans des buts d'eugénisme, réduction de la population. Donc, en plus, ils font de l'argent parce que même si c'est un truc d'État, l'État paye. Tous les Français ont remboursé les vaccins contre H1N1, inutiles, dangereux, toxiques, qui en plus, me semble-t-il, étaient revendus ailleurs dans le tiers-monde. Comme le sang contaminé français et les produits du sang, oui, et comme le lait contaminé de Tchernobyl en poudre, oui, et de toute façon, ils recyclent des déchets de l'industrie nucléaire dans les wagons et dans le bâtiment et peut-être dans certaines pièces de votre voiture. Vous avez des pièces qui sont radioactives parce que c'est du retraitement d'anciens. Moi, je ne crois pas d'être pareil. Et après ça, il faut faire attention à fumer, c'est pas bien. Et puis, fruits et légumes, et puis les produits laitiers sont des poisons. Même les veaux arrêtent de boire du lait après six mois et c'est le lait de leur mère à eux en plus. Donc, nous, les gens, on ne boit même pas le lait de notre espèce qui fait qu'on n'a pas les bons éléments, les bons nutriments. C'est pas du tout le même veau, il prend 400 kilos en six mois. Si votre bébé, il prend 400 kilos en six mois. Vous n'êtes pas pour la décroissance du goût, je pense. Bon, d'accord. Bon, quand même. L'acide lactique qu'il y a dans le lait, c'est un déchet du fonctionnement musculaire chez nous. Vous absorbez des déchets. Les hormones de croissance sont faites pour développer en hyper-accéléré dans un certain but. ce n'est pas le développement normal d'un humain. Voilà, voilà. Bon, on reprend. En 1919, il y a eu aussi une pandémie, ils sont servis de la grippe, donc espagnole. Oui, ça, ça, écoutez, il n'y avait pas eu assez de morts pendant 14-18. Ils ont dit, tiens, allez, hop. En plus, ils n'ont même pas les moyens de se soigner dans l'état où ils sont. Des guerres qui étaient prévus, la lettre d'Albert Pike avec Giseppe Manzini qui était le chef de la loge Pitou, propaganda doué qui tient le Vatican par la robe de burne. Pardon. Alors que le pape a signé des accords pour s'associer à l'intelligence artificielle qui a été financée par des potes à Epstein. qui est donc programmée avec comme intention de préserver ses programmateurs, ses parents, son père et lui fournir le matos dont il a besoin ou envie à une période où tout le monde veut faire des tests génétiques et envoie de son propre chef comme un accord tacite son ADN à des gens qui veulent prendre notre place et nous remplacer par des clones. Mais vous leur donnez tout le matos dans ces cas-là. On leur donne tout le matos. En plus, ils vous donnent les résultats qu'ils veulent à propos de votre ADN. Ils peuvent vraiment orienter quasiment une politique, une pensée. Ils peuvent mentir et surtout, ils peuvent trouver lesquels d'entre nous ont les organes qui correspondent justement à leur liste de commissions à faire, d'attente pour remplacer, pour améliorer la santé de leurs membres des clubs. Entre autres. Ils nous disent que ce n'est pas nouveau qu'il y a utilisation comme ça de pandémie pour limiter la population par la cabale, que depuis 100 ans l'histoire des vaccins est en place et que donc ce n'est pas nouveau non plus. Leur recommandation est d'éviter à tout prix le vaccin. L'idée, c'est que maintenant, les gens vont avoir la maladie à l'état latent pour le reste de leur vie. On se rappelle que c'est une maladie qui use le système immunitaire des chauves-souris à un niveau sub-inflammatoire, c'est-à-dire juste en dessous de l'inflammation qui vous fait déclenche l'état dans lequel vous dites « je suis malade ». La veille, vous étiez tout allait presque bien et ce matin-là, ça déborde. Mais la veille, vous avez déjà la maladie, vous avez déjà le système immunitaire qui était stimulé, mais pas trop. Mais ça, pas trop, ça use le corps. Ça fait que vous avez 10%, 20%, 30% d'énergie en moins et qui, de manière chronique, vous use et vous fonctionnez moins bien. S'il y a une perte d'énergie quelque part, elle est récupérée ailleurs, a priori. D'une part et d'autre part, pendant ce temps-là, on n'évolue pas. En plus, on fait fonctionner le business et en plus, il semblerait qu'ils admettent l'idée comme quoi c'est le vaccin qui va nous permettre d'être contrôlable après, déclenchable à volonté. Mais bon, ça fait un tranche, elle pense qu'il y a des bons vaccins. La maladie est décidée par le corps de façon à ce que votre intellect comprenne qu'il a quelque chose qui ne doit pas fonctionner tel qu'il le fait actuellement, qu'il y a quelque chose à revoir. C'est le langage du corps. C'est... Quand vous êtes en présence de quelqu'un que vous aimez, vous ressentez des sensations et des émotions auxquelles, là, vous faites confiance. Hein ? Et c'est aussi le langage du corps qui vous envoie des hormones, qui vous fait des échanges de phéromones, de vibrations plus subtiles. Tout ça, c'est une base assez physique quand même. Même les pensées sont de la matière, semblerait-il. Il faudrait que je m'intéresse encore à cette vidéo. le boulot. Donc, pourquoi est-ce que quand on a les mêmes genres de... Pas les mêmes genres, mais des émotions aussi qui vous disent le contraire, on n'y croit pas. Enfin, bon, voilà. Après, une petite réflexion sur notre partialité. Et c'est là, en fait, qu'il peut y avoir l'interaction du parasite, d'un parasite, d'entité, d'un égo, dans ce fait que justement, vous... c'est bizarre, vous faites du tri sélectif, vous connaissez ce qui vous arrange et vous ne connaissez pas cet élément-là. Vous faites comme la science qui dit, oui, c'est vrai qu'on a bien vu qu'il y avait un départ de l'énergie dans le scalaire et tout ça, mais non, non, c'est... Non, ce n'est pas grave. Vous savez ? La Simaramein, il dit, oui, les physiciens, ils ont... normalisé. À la fin de l'équation, il y avait un chiffre, une valeur qui atteignait l'infini. Comme on ne peut pas manipuler l'infini, ils normalisent, ils l'enlèvent. C'est très, très fort quand même. C'est... C'est la folie, quoi. Ah, puis ça fait des bons discours en cravate, des prix Nobel et ça nous permet de faire de trois bricoles quand même, mais si peu par rapport à ce qu'on devrait pouvoir faire. Donc, l'interaction aux ététiciens conspi et partisans, par exemple, de l'énergie libre ou autre, elle est due à ça maintenant. Si, quand la vérité est connue, les ététiciens aussi vont dire, ben oui, ben alors, ben oui, on ne savait pas. Ben, c'était fait pour. Le problème, vous voyez, c'est que moi, j'ai plein de vidéos avec des TR3B qui sont en vol stationnaire. Ce n'est pas du vol, d'ailleurs, en position stationnaire. donc, je n'ai pas le permis, je n'ai pas la licence, je n'en ai pas dans mon garage, mais il y en a qui en ont. Et d'ailleurs, ils s'en servent pour faire les incendies avec des DIU, des armes à énergie dirigées. Et il n'y a qu'eux qui ont les moyens de l'avoir. Donc, on peut les retrouver, l'armée peut les retrouver. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Comment est-ce que la population ne peut pas prendre plus de ce genre de concepts en compte pour se bouger ? Ah, parce que c'est 8h moins 5, il y a les enfants et le boulot et le patron avec ce qu'il m'a fait faire comme boulot à faire et parce que sinon, je ne peux pas... Mais enfin, les gars, il ne faut plus se plaindre. Là, maintenant, il ne faut plus se plaindre parce qu'en plus, vous voulez encore travailler pas 72, mes 70 ans, c'est vraiment n'importe quoi. Un pilote dans l'armée de l'air à 35 ans, il a fini. Retraite à 35 ans, puis une bonne petite quand même. Comme il s'ennuie qu'il aime bien voler, il fait pilote de ligne en général. Certains d'entre eux sont encore dans les services et certains d'entre eux font comme John Lear, travaillent pour aller chez les agences, d'autres travaillent peut-être pour Academics, d'Aquateur, vous voyez, ce genre de truc-là, ou le trafic des œuvres d'art, ou le transport par le biais peut-être d'aéronefs un peu particuliers, de denrées et d'esclaves, d'un côté à l'autre de la planète, ce qui fait que les disparitions sont inexplicables, évidemment. Bon, il y a pas mal d'hypothèses dans tout ce que je raconte, vous avez vu, je pense qu'il y a des cas, je pense qu'on peut illustrer chacun des aspects. Voilà, et là, je suis d'accord avec eux. Dans le vaccin, il y a des composants, ben oui, c'est l'histoire du Mont-Jolant, il y a des composants qui n'entrent en action que quand ils sont en contact avec d'autres. Donc, dans telle région où il y a eu le vaccin ou pas, on met tel produit dans le chemtrail où l'heure d'un matin, tout le monde est chargé de ce chemtrail, on respire, ça passe par des pomerons, tout le monde en est chargé, c'est des nanos, c'est des nanos, on absorbe des particules plus grosses qu'on sent pas non plus. Donc, les nanos, il n'y a rien du tout, on ne sentait rien du tout. au niveau physique, direct. Et puis après, voilà, les deux composants rentrent, c'est vous-même qui l'absorbez. Et à ce moment-là, le principe devient actif. Là, vous déclenchez la maladie ou là, vous êtes contrôlable ou là, ce qu'ils voudront. ce qui est assez fou, c'est que c'est carrément des scénarios comme pour les James Bond, ça, hein ? C'est carrément des scénarios de chapeau melon et bottes de cuir avec ces savants fous qui inventaient des trucs assez incroyables. Je crois qu'on peut regarder toute la série des chapeaux melon et bottes de cuir, on y verra beaucoup de contrôle mental, on y verra beaucoup d'allusions à des codes, à la cybernétique, à la robot, aux sectes. En fait, toute la série, c'est un petit peu comme X-Files, c'est un petit peu un reportage politiquement corrigé qui leur permet de dire auprès de leur donneur d'ordre parce qu'ils obéissent eux aussi à un niveau supérieur. Celui dont Poutine parle en disant les boss sont là-haut, très loin. Il dit ça à une conférence où il y avait autant de monde que quand Jean-Claude Juncker dit j'ai croisé des gens d'autres mondes qui sont très inquiets. Oui, les enfoirés qui sont en train de coloniser la planète, quand ils voient des gens qui sont contre l'Europe, ils sont inquiets quand ils voient des gilets jaunes un petit peu éveillés. Pas celui qui veut retrouver ses 5 euros et pouvoir continuer à souffrir toute sa vie pour avoir des choses auxquelles il devrait avoir droit depuis son grand-père, depuis les années 50. 1955, l'antigravité officielle de l'armée américaine, enfin officielle, non, mais Nikola Tesla c'est 1905, 1910, Schoenberger 1930, tous ces gars-là et d'autres et d'autres et d'autres et plein d'autres, on nous a amené des moyens de vivre comme des petits pachas et de pouvoir se consacrer au développement intellectuel, spirituel, amical, physique, si vous voulez, yoga, culture, passion, art, promenade, zen, philosophie, communion, spiritualité, mais la vraie est la spiritualité, contact direct avec l'énergie du monde, de l'univers dont on est effectivement construit que ce soit au niveau physique ou au niveau conscience. Ça me l'aurait. Là, je dois intervenir parce que j'ai une attaque de gris. J'ai une attaque de gris. C'est une petite pause. Bon, elle ne veut pas. Je me laisse mon fil tranquille par contre, suite. On reprend. Maintenant, elle me perturbe. Après, je me perds dans mes encarts. En plus, vous pouvez avoir d'autres composants. Il peut y avoir une action finale avec un certain nombre de composants. Vous avez une population généralement qui est déjà chemtrailée. Il y en a une partie qui s'est vaccinée. Et puis, il y en a une autre, vous voulez encore faire des sélections pour délimiter les groupes mais de manière anodine. Par exemple, vous faites tous les garçons, toutes les filles ou les sportifs, les pas sportifs ou les fumeurs et les non-fumeurs ou ceux qui vont chez McDo et tous ceux qui vont avoir telle pratique vont prendre des composants particuliers et finalement, se rendre disponible à tel genre d'action pour lesquelles finalement, ils sont les plus adaptés puisqu'ils ont été choisis en fonction de leurs attraits pour des activités dans lesquelles ils s'empoisonnent mais donc dans lesquelles ils se définissent au niveau du caractère comme étant intéressants. Exemple, on va prendre dans la cour de l'école les bagarreurs pour les envoyer à l'armée. Vous voyez le genre ? Etc, etc. Et donc, c'est le pion qui regarde ça depuis la fenêtre comme ça et qui dit un tel, un tel. Il faut qu'on se débrouille pour qu'il absorbe tel produit donc on va tac, tac, tac. Bon, c'est un petit peu tarabiscoté mais je conçois. Quelque part, je vois ce qu'il veut dire. Et il pense aussi au chemtrail comme moyen de base pour filer une partie commune de tous ces polycomposants. Bon, au minimum, ce traitement déprime encore plus le système immunitaire des humains. Vous mettez des corps étrangers dans votre corps, ça ne se fait pas. Ça n'est pas fait pour. Il y a sept couches de peau, ce n'est pas pour rien. Il y a des systèmes immunitaires à toutes les muqueuses. Ce n'est pas pour rien. C'est pour ne pas qu'il y ait de pénétration. Et quand le bébé, il hurle face à une aiguille, il... C'est l'attaque des griffes. Il ne voit même pas. Il y a un niveau de conscience qui est surprenant. Là, moi, quand je vois les images et que je me rappelle, moi, un petit peu, mais pas assez pour que je puisse vous le prendre comme exemple là. Mais là, regardez les bébés comme ils hurlent. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il les fait hurler comme ça ? Ils sont dans les bras de la mère. Ils se débattent. Il faut le tenir. Et il a l'air tellement déçu après. Ben oui, imaginez, de toute façon, la conscience est bien plus évoluée là-dedans, mais elle n'arrive pas à s'exprimer. On ne maîtrise pas du tout. Il faut faire tout l'apprentissage des nerfs qui font tel muscle, qui vont à tel muscle, qui permettent de faire tel son, par exemple. À la limite, quelqu'un qui est très fond en communication animale se balade dans la communication avec les bébés aussi. Bon, je suppose. Je sais que les mantis arrivent à voir ce que pensent les enfants et de quelle manière elles doivent leur proposer le concept pour ne pas les effrayer ou pour les intéresser ou pour les rassurer ou pour leur faire peur. Ça, c'est Simon Parcs qui nous dit ça. Et donc, pas que les mantis. Et il y a aussi beaucoup d'ovnis, d'ovnis d'ITI. Alors, les gens sont là, mais les ITI, s'il y en avait, ils seraient déjà là, ils communiqueraient avec nous, on le saurait. Pourquoi ils ne viennent pas alors ? Pourquoi ils ne viennent pas ? Eh bien, voilà pourquoi ils ne viennent pas. Il nous a expliqué que s'il y avait des communications qui nous brûlaient le cerveau, qui nous brûlaient les synapses, quand la pensée arrive, elle est tellement énergétique, c'est comme si vous fonctionnaient en 12 volts et que vous le branchez sur le 220, votre moteur, il va faire ça vous grille les circuits. Et il y avait toute une démarche de communication en passant par certains points de la part du gris dans sa communication avec Simon ou le communiquer, le contacté, de façon à ne pas le traumatiser. Sinon, ça nous grille les circuits. Voilà aussi pourquoi. En fait, ils sont délicats avec nous. S'ils débarquent, là, de toute façon, il y en a la moitié qui ont une attaque, les autres, qui sont tellement formatés, il y en a une partie qui va les aduler, une partie qui va prendre les armes, l'autre qui va les suicider. Oui, 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 ça, on peut très bien imaginer, c'est courant. Il y a vraiment des pauvres gens. Et puis, on sait que tout le monde n'est pas humain, en plus. Donc, là-dedans, il y a des agents infiltrés, qui lancent les mouvements, qui lancent les mouvements de panique et qui en profitent, qui jouent le jeu. qui font les chiens du troupeau, là, ils précipitent la foule dans la direction où ils veulent. Par exemple, chez nous, sous un certain aspect, on peut dire, c'est la presse, qui, suivant les informations qu'ils donnent, manipule cette peur et donne des consignes. D'ailleurs, en plus, vaccinez-vous, elle n'arrête pas. Donc, ils orientent le troupeau là où ils veulent qu'il aille. Et moi aussi, je suis aussi une sorte de chien berger, mais pas, non, je suis plutôt un loup de la forêt de l'autre côté, là, et je dis, non, 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 les gars, enfin, ni les chiens, ni le truc, quoi. Mais je ne suis pas un loup parce que sinon, j'aurais envie de bouffer le troupeau. Mais ce n'est pas mon cas. Donc, je ne suis pas le loup de la forêt, je suis le hibou, mais sans rapport avec Moloka ou avec la Bohemian Grove. Pourquoi les gens ne parlent pas de la Bohemian Grove ? Vous avez le gratin du gouvernement et de tout qui s'adonne à des jeux masculins un peu chelous où les femmes sont interdites à moins qu'elles ne finissent en chair à pâter quelque part, à mon avis. protégées par des gardes, des milices, survols interdits, en accord avec le gouvernement, donc, mais enfin, c'est qui le gouvernement ? C'est le peuple. Ah bon ? Ah 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 ! Ah 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 ! les gens, ils veulent amener à la démocratie, ils veulent aller voter, ils veulent rentrer. Non, mais c'est pour ça que je ne suis pas tellement d'accord avec certains côtés de la réaction qu'on doit avoir aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut passer par la violence, mais il faut être beaucoup plus assisif et arrêter de demander la permission d'aller, enfin, arrêter d'espérer que les geôliers de notre prison vont nous ouvrir les portes, nous faire sortir de la prison, nous, et prendre notre place dans les cellules où ils vont s'enfermer. Ça, moi, je crois que ça, il faut arrêter d'y croire, quoi. C'est affligeant maintenant pour moi, hein. Je vais pleurer, là. Avec tous les efforts que j'ai faits, quand même. Je ne suis pas seul, hein. Non, parce qu'il faut le faire, avoir une chaîne comme ça avec des sujets pareils. Et je suis un mec normal, moi. J'aime bien qu'on m'agarde avec respect et pas en me prenant pour un... Vous voyez ? Et en plus, je suis dans le bon droit, dans la vérité. J'en suis convaincu, quand même. Il ne faut pas déconner. J'ai commencé à me poser des questions et je ne savais rien du tout de tout ce que je sais aujourd'hui. Et déjà, ça se ressentait qu'il ne va pas, là. Les adultes avaient des attitudes contradictoires entre leurs pensées et leurs actes et ce qu'ils apprennent et la manière dont ils se comportent et toutes les cachoteries et tout ça. Et tout ça ne va pas. Les mensonges, Père Noël, pas, non ? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie, là ? Les gens auxquels on fait le plus confiance, ils vous mentent ? Vous pensez que c'est pour notre bien ? Quoi ? Et c'est qui ? C'est Dolto qui a dit que les enfants ont besoin d'un Père Noël ? Ou Freud ? Non, parce que c'est des tarés, les deux, là. Ah, ils ont des légers problèmes, hein ? Dolto, pédophile, et les filles attendent le viol. Une petite fille attend le viol. Je ne sais plus, un truc comme ça, elle a dit. Oui, la mère de Carlos. Big bisous. Après, là, maintenant, on réécoute ses chansons avec un autre air. Big bisous, qui c'est qui parle comme ça ? Oui, un adulte envers un enfant. Je crois qu'on va reprendre un petit peu avec les pays indiens, là. bon, il y a possibilité en plus d'interagir dans le futur par le biais de ces vaccins et des produits qu'ils contiennent sur des atteintes délayées dans le temps sur d'autres systèmes organiques de nos corps. Bon, de toute façon, les poumons vont prendre une claque, le foie prend une claque, les reins prennent une claque, la pinéale prend une claque. Mais ça, de base, rien qu'avec l'aluminium, le mercure, le timérizol, le timérosal, ça dépend de l'accent, en fait. En anglais ou en français. Bon, vraiment, ils nous mettent hors vaccin et tout ça. Ils nous disent arrêter de les croire. Bon, ça, je suis d'accord avec eux aussi. Non, mais des fois, ils ont aussi des histoires de ligne temporelle avec laquelle j'ai des problèmes et puis il y a un niveau de voyage quantique, imaginer l'endroit pour y être avec tout le matos, je suis un peu du mal. Je conçois que mentalement, on puisse voyager de cette manière-là. Ah oui, c'est d'ailleurs comme ça qu'on le fait. Mais sinon, amener du matos avec, je crois qu'on n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. je dis qu'avec notre ADN dans l'état où il est, on ne sait pas le faire, on n'a pas les exercices, on n'a pas le matériel pour le faire. Mais on a un schéma qui est imprimé, en tout cas en mémoire, qui est sûrement à décrypter dans la partie de l'ADN dormant, etc. Ça, c'est sûr. D'autres le font avec les mêmes bases. Donc, on doit pouvoir y arriver. Mais bon, ils y sont arrivés après une vie de pratique incessante du soir au matin, du matin au soir, depuis qu'ils sont tout petits et jusqu'à leur mort. Alors là, le gars, il a disparu dans son corps de lumière. Oui, bon, mais une demi-heure de yoga depuis six mois ou même 20 ans, 30 ans. Oui, vous avez maintenant le niveau de conscience astrale supérieure, mentale, mentale supérieure, plus. Bravo. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être que vous dites oui. Ça, c'est pas, tout le monde ne peut pas faire ça. Déjà, de volonté. Si vous ne le faites pas avec votre cœur et par plaisir, vous ne travaillez pas à 100% de votre capacité, à mon avis. Et puis, je me suis perdu. Ah ben, tiens, on va prendre. En un quart, j'ai entendu des... Ah ben oui, c'était un humoriste, le quart d'heure Moïse sur France Inter. Oui, l'autre matin, j'ai été voir où on était l'humour français. Mais il n'est pas français, il est belge, il dit là. Et puis, il est sacrément connoté de plusieurs manières. mais il y a des perles de temps en temps. Et là, ce n'est pas vraiment une perle parce que Moïse, finalement, qu'est-ce qu'il fait ? Une sélection des réponses des plus béreaux, des gens qu'il rencontre. Oui, le matériel est facile à trouver, je l'admets. Mais bon, voilà, c'est fait avec humour et un certain talent. Et je suis tombé sur d'autres personnes aussi qui méritent le détour. de quoi je voulais parler à propos de la réponse qu'il avait sélectionnée, là, Maurice. Je me perds vraiment bien, moi. Je ne sais plus de quoi on parle. Non, là, ça ne me revient vraiment pas du tout. J'ai réécouté dix minutes bientôt. je ne vois pas de quelle branche je suis parti pour arriver sur cet encart-là. Donc, on va changer de source. Mais alors, ça, c'est un petit peu un autre sujet. C'est Dick Algaire, le remote viewer qui est à nous, qui nous parle du prochain sommet à propos de la gouvernance globale technologique qui aura lieu en avril à San Francisco. Parce qu'il n'a pas pu aller à Davos, il faisait un peu trop froid pour lui. Il nous dit. Mais là, il va y aller. Donc, Dick Algaire, je vous présente à l'écran. Le Forum économique mondial est une organisation non-gouvernementale qui est basée en Suisse. Elle a été fondée en 1971 par Klaus Schwab qui parlait de la quatrième révolution industrielle. le monde est en train d'expérimenter la quatrième révolution industrielle dans laquelle les données, les datas sont devenues la ressource la plus profitable. Et Dick nous dit mais pourquoi donc ? Parce que ça vous permet de traquer le capital humain qui est en fait la ressource essentielle du monde. nous. On est le bétail là. On est le bétail. C'est hallucinant. Eh oui, oui. On était censé être autonome et on s'est fait parasiter et maintenant on travaille pour les parasites plus que pour nous et d'ailleurs on ne fait plus ce qu'on devait faire. Oui. Avec l'intelligence artificielle, les blockchains, les drones, l'édition génétique, avec tous ces moyens qui pourraient faire sortir les communautés de la pauvreté et les maladies et les faire baigner dans un assoirant de nature d'écosystèmes idéaux. Je n'ai pas très bien traduit là mais enfin c'est l'idée. Il faut prendre compte les déplacements de populations de travailleurs, les dégradations écologiques, les tensions sociales. La collaboration entre le domaine privé et public est clé pour le futur, pour les générations futures. Effectivement, nous sommes à une confluence de technologies qui sont à l'aube de redesigner notre monde. Vous m'excusez pour l'anglicisme là mais j'en ai marre de chercher et puis tout le monde le comprend. Et on parle d'édition génétique, de nanotechnologie et d'informatique essentiellement, enfin l'informatique, d'intelligence artificielle. On en parlait aussi pour la prolongation de vie là. On en parlait pour... C'est notre gros problème. Alors si on pense tout ça avec la formule Hégélienne, problème, réaction, solution. La dialectique Hégélienne, on a un problème comme une maladie. Le changement climatique, how dare you ! Mais la technologie vient à la rescousse. La blockchain, l'édition des gènes, les nanotechnologies, l'internet des choses, la domotique. Linky ! Linky ! Oh pardon ! Ce qui est quand même fou là, c'est que d'une manière assez certaine, on sépare le public avec le privé parce qu'ils pensent à la collaboration essentielle entre les deux pour leur futur et tout ça. Ces compagnies privées exploitent carrément le public. Et le public a besoin du privé. Il n'a pas besoin du privé, il peut très bien le faire ça en public. Qui sont ces gens dans le public ? Ce sont ces PDG, ces petits chefs-là. Donc 90% d'entre eux sont des psychopathes. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études, etc., les tests. Les gens de pouvoir ont un problème de base. ce n'est pas normal de vouloir le pouvoir sur les autres. Vouloir sur soi-même, oui, c'est même quelque chose dans lequel en général ils font grandement défaut. Et c'est là que les illuminatifs vont me dire « Tiens, on fait défaut avec l'éducation qu'on leur a fait aux petits, je peux te dire qu'ils savent de quoi on parle. » Oui, mais tout est biaisé. Il y a les moyens de le faire autrement. Enfin bon. Non, parce que c'est des tronches les gars. Ils savent des trucs incroyables. Ils ont une conscience d'eux et du monde qui est spectaculaire. Moi, je pense franchement. C'est de la conscience du monde à laquelle on espère arriver quand on fait un sport de combat, un taïti ou un haut niveau à laquelle on espère arriver lorsqu'on fait de la spiritualité à haut niveau ou des yogas à haut niveau. C'est l'endroit là où on est sorti de la normalité. On fait des trucs, on vit des trucs que les gens ne comprennent pas. Vous marchez sur le feu déjà. C'était devenu un petit peu courant à une époque parmi les jeunes quatre dynamiques. Il y a des méthodes qui sont dynamiques. le but du jeu ce n'était pas de marcher sur le feu. Le but du jeu c'est un travail à ce niveau-là de maîtrise. Il nous parle de lois internationales et d'une monnaie qui pourrait être globale n'ayant plus à tenir compte de ses frontières. Sous lois internationales, où est-ce que ça amène l'état des nations ? Ça nous amène à cette quatrième révolution industrielle. Les gens qui vont agiter le monde de demain vont se rencontrer à San Francisco en avril. Avec comme sujet la création de nouveaux modèles pour l'économie des datas. Bon, vous savez, l'Angleterre vient de déclarer officiellement deux morts. Je ne sais pas combien en France. On en était hier à 230 en Chine. Il y avait 9000 contaminants le soir ou dans l'après-midi. Il y a un taux de progression de 25% jusqu'à présent. On n'a pas vu grande... Il paraît que les crématoriums ne cessent de fonctionner à Wuhan. alors on a décrit des poubelles dans lesquelles il y avait des sacs mortuaires qui étaient pleins de sacs mortuaires. Donc, les sacs mortuaires sont contaminés. Je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas cramés avec le reste. Là, j'ai un petit doute pour cette photo-là. Mais pour le reste, c'est probable, je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. On nous cache tout, on ne nous dit rien. Et pour vous dire, sur ma chaîne, qui n'est vraiment pas une grande chaîne, lorsque ma première vidéo avec le mot Corona dans le titre est sortie, je suis passé d'un coup de 690 vues à 590 vues. Boum ! Donc, en fait, ils n'attendent pas que vous montiez dans les tours pour vous étêter les vues. Ils vous ralentissent dans votre progression aussi. Ce qui n'est pas très sympa parce que pour une fois que ma chaîne prend un peu d'élan, le but, ce n'est pas quand vous entendiez mon rire débile et mes vannes… Non, le but, c'est que vous soyez au courant d'informations qui manquent cruellement à énormément de gens. Ce n'est pas de la prétention de ma part et je ne dis pas que vous n'êtes pas au courant de ces choses-là, mais il me semble que vous ne vous servez pas de ces données-là de manière conséquente. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui arrive vers vous en fonçant avec une voiture bélier de… je ne sais pas moi… de ralentir. Il veut vous écraser. Vous vous dites « Mais ralentis un peu. » Non ! Je ne sais pas, greffe générale. Moi, c'est chez vous. Vous téléphonez au maire et vous dites « Je n'irai pas travailler. » Au patron, au maire. Mais au maire aussi parce que le maire va dire au préfet, le préfet, dans la demi-heure, c'est là où. Moi, j'ai toute la population qui est en carafe chez moi. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Alors, pacifique à total. Évidemment, de manière sélective, dans les hôpitaux, les interventions du rangement, c'est le pilote d'avion, il ne se met pas en grève alors qu'il n'a pas atterri. Oui, il évite, quoi. C'est un petit brin du mot. Oui. mondial. En plus, mondial. On peut le faire mondial. On le peut, on n'est pas. Vous êtes tous sur Facebook ou presque et c'est mondial. Moi, je ne suis pas... Vous lancez des mouvements comme ça, ça fleurit à toute vitesse. Ça sent sur Facebook, paf, Twitter, paf, sans suivre, paf, Instagram, paf, 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 toutes les chaînes, tout le monde sera au courant tel jour. Alors, il va avoir des pressions, il va avoir tout ça. Non, mais il va falloir avoir des poils à l'eau. Fait ça, les gars, ils veulent nous tuer. Ils nous tuent que déjà constamment empoisonnés du soir au matin, du matin au soir, à tous les niveaux. L'air, l'eau, la bouffe, les pensées, l'ambiance, l'éther, le Wi-Fi, l'escalaire, c'est un peu l'éther. La philosophie, c'est les fausses pensées, c'est les mauvaises idées, les religions, c'est truandé. Les infos sont calculées de façon à vous mettre dans tel état et de façon fausse. C'est inadmissible. Il n'y a pas besoin d'être violent et énervé, c'est juste inadmissible. Avec tout le flegme britannique, si vous voulez, il n'en est pas question. Toutes les mamans du monde. Déjà, avant de faire un enfant, on devrait normalement apprendre deux, trois trucs. Si on est dans un monde où il y a des dangers, on devrait être au courant de tous les dangers du monde dans lequel on va mettre un enfant. En plus, si on fait un enfant, ce n'est pas pour le laisser à l'éducation d'autres. Qui vous emmerde d'autre votre vie et vous leur mettez vos enfants à l'éducation ? Mais quand même, ce n'est pas logique non plus, ça. Alors, il y a la pression sociale, il y a l'obligation, il y a la pression... Ce n'est pas normal non plus. Alors, vous comprenez pourquoi ils démolissent les familles, ils démolissent les clans, parce que si moi, quand on vient m'embêter, je suis tout seul avec mes chats, ça ne va pas le faire. Mais si je suis dans chacune des pièces de la maison, il y a quelqu'un qui habite toutes les maisons du bled et que tous, on se met soit à la fenêtre, soit on descend avec un manche de pioche, ben oui, on va au jardin, nous, on travaille. On a dit la pioche, pas la tronçonneuse, Mika. ouais, moi, je te me leur foutrais des coups de pompe dans le cul avec des grosses godasses du 44 Magnum. On en est à deux doigts de tout ça. Les gens se réveillent de plus en plus vraiment quand même, je crois. Après, ce matin, je n'y vais pas. c'est comme la première fois que vous vous faites virer. La première fois que vous vous faites virer, vous êtes taux rouge, vous avez l'adrénaline. C'est comme quand vous étiez petit et que vous preniez une engueulade. Moi, ça m'a fait ce coup-là. Parce que vous êtes plein de respect par rapport à ce directeur qui a un hôpital devant vous ou une école ou tout un collège. Et puis, je me suis fait virer plusieurs fois quand même. Donc, ce n'est pas une habitude dont je me suis facilement libéré. Mais bon, c'était un petit peu dû à mon éducation et à la présence paternelle dans mon éducation. C'était une époque où les gens, ils abattaient du boulot vraiment dans leur vie. Il y avait eu la guerre, ils s'occupaient de leurs parents, ils avaient le boulot. On pouvait encore vivre aussi et monter des entreprises, faire des trucs, se sentir utiles et participer et penser à améliorer le monde. Ça, oui. Et ça dessinit une qualité d'homme qui est de plan plus rare puisqu'aujourd'hui, maintenant, on est dans les métros sexuels. je ne me suis pas épilé, bordel. Vous ne l'avez pas vu, là ? Je me cache. On rigole. Ce fric, il va à L'Oréal, qui le file à Sarko, qui bombarde et qui nous dit qu'il va nous enfermer dans le Nouveau-Lémane mondial, même si on ne veut pas. même si on ne veut pas, il a dit ça à la France et personne n'a branché. Il était fou, j'ai entendu ça. Ce genre de truc, ça aide à se libérer de la télé, je vous le dis. ça et la daube mentale des scénarios, de tout, des jeux, des activités pour une émission de temps en temps intéressante et encore biaisée, très souvent biaisée malgré tout. Quel gaspillage ! C'est un peu navrant. J'en suis à la phase 3 du deuil. Après, la colère, la compréhension, l'abattement, la dépression. Et le coup de pied au fond de la piscine pour remonter et repartir d'un bon pied. Ah ben voilà, on fait tout le tour. C'est bien de faire ces étapes-là parce qu'à chaque fois, ça développe un état de conscience et une acceptation, une digestion du corps. Il faut les passer, ces étapes-là, parce que sinon, le corps va vous rappeler qu'il y a des étapes que vous avez sautées et que ça n'a pas... Les équilibres énergétiques, a priori, c'est comme ça que je le traduis, au niveau des corps éthérés, ne sont pas bons et donc, il y a des répercussions au niveau du physique qui se traduisent en maladie, en autre, voire plus loin, voire accident d'ailleurs. Vous, vous proposez les situations de l'accident, oui. Vous avez un accident, vous auriez pu faire gaffe et vous n'avez pas fait gaffe, mais votre inconscient, lui, il a fait gaffe. Votre inconscient, quand vous parlez en reverse speech et il est là, a priori, c'est qui cet inconscient-là qui dit tout le temps la vérité, qui sait tout un peu, qui parle, qui me fait choisir les mots alors que j'ai quand même l'impression de jongler avec mon petit vocabulaire pour me permettre quelques vannes en plus. Vous voyez, j'écris un peu. on bâtit comme un joueur d'échec, on bâtit un petit peu quelques jalons de l'encart dans lesquels on va s'aventurer avec des mots, enfin voilà. Du coup, je pensais que je maîtrisais ça et a priori, c'est presque utilisé, pas contre moi d'ailleurs, c'est pas contre moi, mais par contre, si le verbe est créateur et que que ce soit à l'endroit ou à l'envers je dise une vérité, je tâche de ne jamais mentir à qui le mérite en tout cas. Oui, non, parce qu'il faut arrêter de déconner là, sinon je ne serais pas enfin bon, quel que soit ce que je dis, si non seulement à l'endroit comme à l'envers le verbe est créateur, est-ce que ça double mon effet créateur ou est-ce que l'opposition de face du fait que c'est à l'envers annule une onde scalaire, un truc comme ça, je ne sais pas, oh là là, je vais loin là, mais je me régale, mais c'est très intéressant pour moi et ça tient debout, il y a un truc là derrière, il y a un truc à faire avec cette situation là, marrant quand même, non ? C'est incroyable ça. Alors, c'est quoi le reverse speech ? C'est Obama qui disait constamment « Yes, we can, oui, oui, yes, we can, oui, oui, la foule qui reprend « Yes, we can » et quand vous passez ce passage-là à l'envers, ça donne « Thank you, Satan ». Oui, ça donne ça et ben oui, Obama, création de la CIA qui est le bras armé des familles qui font leur dévotion aux dix personnages moi je pense qu'on retombe sous nos pieds, il y a de quoi faire. Bon, on reprend peut-être un petit peu, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre ? Alors voilà, il fallait créer de nouveaux modèles pour une économie des données, faciliter la circulation libre des données de confiance, je crois, « Trusted data », les données auxquelles on peut faire confiance ou les données ici des trusts mais non, je pense que c'est la confiance. Avec l'habitude de mettre des majuscules à tous les mots maintenant là, on ne fait plus la différence entre un trust et puis la confiance. C'est le même mot en anglais. Et aussi, en troisième point, protéger la vie privée et développer le pouvoir des utilisateurs, protéger la vie privée. Ah là là, mais comment on peut se foutre de nous comme ça ? Avoir des schémas pour la sécurité et la sécurité, l'utilisation sûre et la sécurité, assurer un accès mondial aux nouvelles technologies, accélérer la police de la création, enfin, la police façon de faire, pas l'organisme de flics. Bon, donc il enverra un team là-bas à San Francisco et il nous tiendra au courant de ce qu'ils auront dégoté comme... Bon, alors, je ne suis pas un crypto-vieweur, je ne vais pas sur Patreon, je ne gagne pas de sous, mais sur son Patreon, il nous avait donné un truc et comme on est au début du mois, on est le 1er février et il est... Ouh là là, il est tard, j'ai parlé beaucoup. Elle va être longue cette vidéo. Bon, par contre, on est presque à deux heures, je pense. Je pense. Ah oui, il y avait les cloches. Oui, 1h49, on va dire. Donc, où on en est ? Il nous avait dit que si on pouvait s'inscriver à Patreon, ce qui coûte 10 dollars en début de mois, on avait un mois pour fouiller le fond en comble, tout le site pour 10 dollars que vous faites rembourser à la fin du mois en disant non, ben finalement... Voilà. Lui, il nous a dit ça et c'est son affaire. Enfin, il y participe. Mais voilà, il doit vivre déjà suffisamment quand même. pas mirifiquement et il tient à ce que les informations qu'il sortent... Ce sont un petit groupe de petites pointures du remote view quand même. Il tient à ce que les informations qui sortent soient à notre disposition. Merci Dick Algaire. Vous voyez, il y a des gens... Voilà, ça fait plaisir, vous comprenez ? Alors c'est sûr que moi après quand je tombe là-dessus, je ne peux pas me permettre de prendre ça et d'en faire un bouquin que je vais faire payer qui sortira dans 6 mois. Il n'y a que du retard. Il y a tellement d'infos aujourd'hui. Si vous prenez un bouquin, c'est... Comment dire ? C'est parce qu'il y a des données techniques avec des chiffres incroyables qui ne sont pas audibles on va dire ou des choses dans le genre parce que sinon le temps qu'ils sortent il est dépassé quasiment et où dedans il y a une partie des choses que vous pensiez vraies et qu'ils ne sont pas en fait. Ça m'embête pour ça. Sinon, ben voilà, je n'ai rien contre les gens qui sortent des livres bien au contraire. mais je pense qu'au niveau stratégique ce n'est pas... Bon, ça ne touche pas le même public peut-être aussi mais bon. Le public que ça touche et qu'il serait au courant il n'a aucun poids a priori. Il n'a aucun poids. C'est bien par sympathie et pour unifier l'humanité avec un niveau de conscience commun. Oui, enfin commun au niveau du niveau pas au niveau de l'esprit de ruche. au niveau de conscience, au niveau de savoir, au niveau d'information. Là, bon, sinon... Eh bien là, je vous mets un petit escret de... Non, non, pas des oiseaux d'Hitchcock, mais de corbeaux qui volent au-dessus de Wuhan. J'ai vu des vidéos où les forces de l'ordre étaient en train de barricader des portes en enfermant les gens à l'intérieur. Des gens contaminés dans leur maison. Ah, je suis nouveau en ligne. Bon, j'ai l'ordi qui saturent complètement. Je m'excuse. Alors... Alors... c'est un petit escrit qui s'est passé. C'est un petit escrit